Salut, c'est Joe Kazumba pour Ligable News. Nouveau rebondissement dans l'affaire Jean-Marc Kabouni. L'élu de la Mohamba a été placé sur MAP, mandat d'arrêt provisoire, et a été conduit à la prison centrale de Makala, juste après sa deuxième comparution au parquet général près la cour de cassation. L'ancien président de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, est poursuivie pour injure publique, mais aussi outrage au chef de l'État. Ses mandats d'arrêt tombent alors que Jean-Marc Kabouni avait refusé de se présenter au bureau de l'Assemblée nationale sous invitation de Christophe Mbosso, président même de cette Chambre du Parlement. Il avait décliné les deux invitations qui étaient axées autour de la question de la levée de ses immunités. Il avait donc refusé de rencontrer son collègue Christophe Mbosso afin d'établir certains préalables quant à la levée de ses immunités. Cette invitation donc de l'Assemblée nationale faisait suite à la lettre adressée par le procureur général de la cour de cassation qui demandait en fait sa levée des immunités pour une poursuite judiciaire après les propos témus. Le jour même du lancement de son parti politique Alliance pour le Changement, ce parti politique qui s'est défini comme étant un parti de la gauche purement opposé au pouvoir en place. Ce pouvoir qu'il a eu à caresser pendant trois ans, il a eu à travailler avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais au fil des années, Jean-Marc Aboun s'est décidé de se ranger du côté de l'opposition. Lors de sa sortie médiatique, Jean-Marc Aboun a été très virulent, a tenu de propos ouverts à l'endroit même du pouvoir en place. Jean-Marc Aboun avait promis d'apporter des faits démontrant l'amateurisme au sommet de l'État, mais aussi les nombreux détournements et utilisations de l'argent de l'État pour le compte privé dans le gouvernement même, dans la présidence conduite par Félix Tshisekedi. Jean-Marc Aboun passera donc sa première nuit dans la prison centrale de Makala en ce jour du mardi 9 août 2022. C'est un nouveau feuilleton qui s'ouvre pour cette personne qui a choisi la ligne de l'opposition contre même le pouvoir en place qu'il a eu à bercer au fil des années. Un de perdu, un de retrouvé. Comme vous le savez, il s'agit d'une vieille histoire qui a ressurgi. Fergola était impliquée sur une violence sur son enfant et cette situation est arrivée alors que le monde était frappé par la pandémie qui n'avait pas permis à l'artiste congolais de se déplacer afin de rependre à l'invitation lui adressée par la justice française. D'où l'artiste était sous une condamnation par défaut et une stricte restriction de ne pas sortir au-delà des frontières françaises. Néanmoins, Fergola pourra circuler sur les territoires français en homme libre, mais aussi dans les jours à venir régaler Kinshasa pour certainement la poursuite de son calendrier et de certaines dates qui ont été calées pour le show qu'il avait annoncé à Kinshasa. Clôturons cet hebdo avec le football. Sébastien Desarbres est le nouvel entraîneur des Léopards de la RDC. La fédération congolaise de football, la FECOFA en sigle, a annoncé le nom du successeur d'Hector Cooper. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, Hector Cooper avait été remercié de son poste après des résultats qui n'ont pas suivi en fait l'objectif même de la fédération. Le technicien français Sébastien Desarbres est choisi pour remplacer Hector Cooper. Avec une mission claire, la qualification même pour la canne qui se tiendra en janvier en Côte d'Ivoire en 2023. L'annonce a été faite par la fédération congolaise le dimanche 7 au 2022 après beaucoup d'imbrogliots autour de la question de savoir si Sébastien Desarbres avait bel et bien déposé sa démission auprès de son club qu'il occupait en L2, en Ligue 2 française, le FC Union. Le technicien français a tenu à clarifier le show via sa page Twitter a enfin mis un terme à tout le doute qui planait autour même de ce nouveau contrat avec la FECOFA. Je suis heureux de vous annoncer que je suis le nouveau sélectionneur de la RDC. Je remercie la direction des chamois à New York, les joueurs, le staff, l'ensemble du club et le supporter pour les deux enrichissantes années. A déclaré Sébastien Desarbres après avoir déposé sa démission auprès du club français. Âgé de 46 ans, Sébastien Desarbres, entraîneur à l'heure de New York depuis 2020, il a occupé plusieurs postes en Afrique, notamment au Pyramide FC en Égypte, à l'Espérance de Tunis et à la tête de la sélection urgandaise. Un CV qui a intéressé la FECOFA et on en espère une certaine qualification dans les jours à venir pour la prochaine Cannes en Côte d'Ivoire. C'en est donc fini pour ce énième numéro de Ligue Ablo News. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Joe Ocasuma pour Ligue Ablo News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada